L'association d'artistes du multimédia Serabibi a été invitée par le Centre culturel de Nouvelle-Belgrade pour présenter ses projets. On va passer par la Slovénie, parce qu'on est obligé de faire comme ça. On va passer par la Slovénie, juste un tout petit bout en fait. Une première halte en Valais est nécessaire pour admirer le paysage idyllique des Alpes-Suisses avant le col du Saint-Plon. Nous voyagerons de nuit, destination la capitale de la Serbie, la ville blanche. Temps du voyage estimé par Michelin, 13h24 pour 1361 kilomètres. A la douane, nous nous arrêtons pour déclarer la sortie d'œuvres d'art. Nous cherchons les douaniers. Il s'agit d'un petit contrôle, d'échanger quelques mots dans un français hésitant. Maintenant vous serez à la Suisse. Je sors de la Suisse. Avec tout le... J'ai fait une tanque et d'autres... Voilà, vous pouvez faire un tampon comme ça. C'est bon. Le voyage est long et les païs italiens rompent avec la monotonie de l'autoroute. Voilà ça. On a cru ça, Nica ? C'est un taux. C'est une crée de chez vous tôt. C'est une crée de chez vous tôt. C'est assez. Nous dépassons Milan, Véronne, Padoue, Venise, Trieste et Ljubljana. La langue a changé, elle n'est plus d'origine latine mais slave. Le rendez-vous avec l'aube est en Croatie. Notre destination est désormais proche. Un long chemin est derrière nous mais la morale est intacte. Nous admirons la naissance du soleil dans le ciel des balcons. La portesse de Belgrade nous souhaite la bienvenue dans la ville blanche. Avant nous, Nicolas Bouvier est passé par ici. Il a rejoint son ami peintre Thierry Vernet pour une exposition à Belgrade en 1953. Les deux amis, avec un accordéon, partent à la recherche des tiganes. C'est le début de son livre le plus connu, L'usage du monde. Fatigué, nous nous rappelons la phrase de Bouvier, si on ne laisse pas au voyage le droit de nous détruire un peu, autant rester chez soi. A l'arrivée, nous allons directement au centre culturel de Nouvelle-Belgrade. Yves Lerèche, photographe lausanois renommé, nous attend déjà sur place. Il est arrivé le jour avant pour préparer ses 5 bimers avec lesquels il présentera ses photographies sur les Roms avec qui il travaille depuis 18 ans. Nous nous mettons tout de suite au travail. L'espace d'exposition vitrée fait ressortir encore plus les peintures de Sarah Vazet et de sa sœur Rosalie. Les premiers invités sont là. La radio et la télé également. Le programme commence avec l'ouverture de l'exposition. Les discussions avec les curieux. Nous passons dans la grande salle où Milan Loncar nous donne son point de vue sur Lausanne. Suivre les films expérimentaux du fondateur de Sarah Bibi, Vladimir Loncar. La soirée se termine avec Yves Lerèche et son projet Rome. C'était les créations de l'association Sarah Bibi après lesquelles nous prenons un peu de temps pour nous. Nous goûtons les spécialités régionales dans une maison traditionnelle. Les Belgradois apprécient le contact avec la nature autant que les Lausannois. Nous quittons la ville blanche avec un souvenir mémorable et beaucoup de projets sur de futurs partages culturels dans le vrai style Sarah Bibi. Je suis très habituée par toutes les personnes que j'ai créé. Ce n'est pas vraiment des gens, ce n'est pas des gens, c'est des gens qui sont partie de ma propre propre. Je suis très habitué par les gens, avec eux, vivre avec eux. Je suis très habitué par lesquels que j'ai créé. Je suis très habitué par lesquels que j'ai créé. Sarah Bibi sont créés en 2002. Avec quel projet ? La projet est de faire un groupe qui connecte lesquels mondes, lesquels, 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 lesquels. Donc, nous devons faire des des montres qui n'ont pas d'étonnés.